11h07, samedi 28 mai 2022, bonjour et bienvenue à ce grand oral, toujours un grand plaisir de vous retrouver, c'en est un autre de recevoir ce matin, Dr Abdou Rahman Diouf, président du parti AOLÉ, coordonnateur aussi de la coalition Art Sénégal, c'est bien ça ? C'est bien ça, bonjour Madame Goumou. Oui, Dr Diouf, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci pour l'invitation, bonjour aussi à Hassan. Bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, après tant d'années, vous m'aviez abandonné, finalement j'ai retrouvé les cheveux d'armes. Vous avez perdu de vue, finalement nous vous avons retrouvé, mais c'est un plaisir quand même de vous recevoir ce matin, un ancien ami de Réoumi FM, Hassan, il l'est toujours, mais c'est pour dire que c'est notre ami depuis longtemps. Je reviens en grâce, je reviens en grâce. Voilà, il revient donc avec un grand plaisir, donc nous le recevons, Hassan bonjour. Bonjour à tous. Très bien habillé ce matin. Merci, merci, le plaisir. Comme tous les samedis d'ailleurs. Comme tous les samedis, merci beaucoup, le plaisir est renouvelé. Merci docteur, bienvenue. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand plaisir, c'est un parent de risque aussi. Nous partageons la vieille ville. Et le même lycée. Le même lycée à Blas-Sat-Ju. Très bien, donc ce sont des retrouvailles alors. Voilà. Parfait. Diabo Diallo est aux opérations techniques devant ce micro, Fatou Tiamgom, comme tous les samedis, avec un grand plaisir. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans le portrait avec Elisabeth Jatta. Abdou Rahman Djouf a fait son école primaire à Koloban, Gouimourit. Puis au lycée Abdullah Essadji, pour le moyen secondaire, il fait partie de la première promotion de l'UGB, communément appelé Sanar 1. Titulaire d'une maîtrise de droit public, il s'envole pour poursuivre ses études universitaires à Genève pour un DS en droit international, puis un DIA en sciences de la communication et des médias. Docteur en droit international économique de l'Université de Berne en Suisse, Abdou Rahman Djouf est également un expert en droit commercial international et régional et en développement du secteur privé depuis 25 ans. Il dispose d'une longue et riche expérience internationale couvrant plus de 80 pays dans le monde. Son expérience du commerce multilatéral inclut les flexibilités accordées aux pays en développement, aux pays africains notamment. Il travailla beaucoup ces dernières années au service des pays ACP sur les aspects juridiques de la dérogation sur les services à l'EMC. Cet entrepreneur et chef d'entreprise est également le PDG de l'Agence africaine pour le commerce et le développement. Promoteur de l'Institut africain pour le commerce et le développement, initiateur des éditions d'Aknam, auteur de deux ouvrages, notamment l'Afrique et le droit à la différence dans les négociations commerciales internationales, de la concurrence à la concordance vers des réformes démocratiques pour une nouvelle république sénégalais, et aussi d'autres réflexions et contributions sur le commerce, les investissements, le secteur privé, la communication et la gouvernance politique. Celui qui fut directeur exécutif du Club des investisseurs du Sénégal, Abdou Rahman Djouf, est aujourd'hui le président du parti Awale, Les Djambars, formation politique qu'il lança le 30 octobre 2021, quelques années après son départ du parti réuni, où il fut porte-parole durant une longue période. Abdou Rahman Djouf est aujourd'hui l'invité du Grand Toral. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau du Grand Toral. Docteur Abdou Rahman Djouf, un commentaire sur ce portrait ? Merci beaucoup, je trouve que c'est assez flatteur. Ça rend compte de ce que j'ai eu à faire. Et j'espère pouvoir encore en faire au service du Sénégal et de l'Afrique. Mon ambition est d'être un serviteur. Alors, c'est notre invité ce matin, Docteur Abdou Rahman Djouf. Actualité oblige. Nous démarrons ce Grand Toral naturellement par ce drame qui s'est abattu sur l'ensemble des Sénégalais, je peux le dire comme ça, mais particulièrement ceux de Tivawan, qui ont été éprouvés par cet incendie qui a emporté 11 bébés au service néonatologie de l'hôpital Mme Abdouazissi, d'abord de Tivawan, en guise de réaction. Déjà, le président salle a limogé le ministre de la Santé, Abdoulaye Djoufsa. Il a aussi ordonné un audit, entre autres, des services néonatologie de l'ensemble du Sénégal. Est-ce que c'était déjà la solution, peut-être immédiate, à ce qui s'est passé ? Nous présentons déjà nos condoléances aux familles éplorées. Nous avons suivi les différents reportages à la radio et à la télévision. Nous avons vu des papas, des mamans, des grands-pères, des grands-mères éplorés par les différentes négligences de l'État. Donc, en ces moments troubles, je présente mes condoléances en mon nom propre, au nom du parti Awale et au nom de la coalition Art Sénégal, dont je suis le coordonnateur. Ce qui se passe au Sénégal est intenable. C'est vraiment la énième difficulté de ce genre notée ces dernières années. Pas plus tard que lors du mois de Ramadan, on a eu le problème de l'Inguer. À l'époque, déjà, nous sous-entendions le fait que le ministre Abdoulaye Djoufsa devrait partir. On n'aurait pas dû attendre d'avoir ce scandale supplémentaire pour le laisser partir. Mais cela démontre aussi le tâtonnement au niveau de l'État. Tâtonnement au niveau de la mise en place des infrastructures qui doivent gouverner la santé au Sénégal. On se rend compte qu'on a toujours privilégié les dépenses somptuères, les dépenses de prestige, au détriment des dépenses importantes, nécessaires, obligatoires pour l'épanouissement sanitaire des Sénégalais. Et dans le management aussi, on s'est rendu compte que le président Makessal, ça, ça fait dix ans maintenant que je le dis, qu'il a un problème de casting, qu'il a un problème de management, et qu'il surprotège ses collaborateurs. Et en les surprotégeant, il leur donne toujours l'impression d'une certaine humilité. Abdoulaye Djoufsa, qui est une personne humainement très bien, que je respecte, aurait dû partir depuis longtemps à cause de tous ces impairs qu'on a notés au niveau de la santé. Mais c'est la nature du président Salle de continuer à protéger. Je me demande si celui qu'il faut démettre ou celui qui doit se limoger, c'est pas lui-même. Parce que c'est lui qui a la tête du pays depuis maintenant, depuis dix ans, qui ne réussit pas à identifier les secteurs porteurs, qui ne réussit pas à mettre en priorité ce que nous attendons de lui, notamment en matière de santé ou d'éducation. Ce n'est pas un hasard, là où je vous parle actuellement, dans ce moment précis, que les deux mamelles de la vie socio-économique du Sénégal, que sont l'enseignement et la santé, soient totalement perturbées par un président qui n'a plus la tête à la direction du pays. Je rappelle, et je le rappelle toujours, que depuis le mois de décembre, il avait voté une procédure d'urgence pour remettre en place le premier ministre, qui est obligatoire dans notre architecture institutionnelle actuelle. Nous ne l'avons pas. Je rappelle que depuis le mois de janvier, c'est le président lui-même qui a donné à ses ministres l'injonction de préparer leurs affaires, parce que le remaniement était imminent. Et ça fait deux mois que je dis, que je rappelle aux Sénégalais, qu'en réalité, nous n'avons pas de gouvernement. Parce que quand vous dites à quelqu'un, à la sortie d'une réunion du Conseil des ministres, un ministre en l'occurrence, qu'il faut préparer la passation de services, dans sa tête, il n'est plus en train d'exercer sa responsabilité. Donc, Abdoulaye Dufsar et tous les autres, depuis au moins quatre mois maintenant, sont sur le départ. Maintenant, avec ce scandale, lui, il part avant les autres. Le président lui-même, je rappelle qu'il est à 675 jours de la passation de services du 3 avril 2024. C'est lui qui est en train de gérer les affaires courantes, pourvu qu'il ait la lucidité de nous laisser un pays gouvernable pour que la nouvelle génération puisse prendre la relève. Hassan ? Oui, merci docteur. Justement, l'État aurait répondu qu'il est en train de faire des efforts, construire des hôpitaux équipés, des centres, etc., recruter des gens, c'est ce qu'ils sont en train de faire et de dire. Toutefois, le personnel de santé indexe aussi les autorités sur le fait que, bien entendu, il n'y a pas assez de moyens. Ça, vous l'avez dit tantôt. Mais il y a l'autre aspect du problème, c'est certainement aussi le comportement de ce personnel-là. Ça aussi, apparemment, il y a quelque chose à dire. C'est-à-dire que le comportement n'est pas toujours ce que les Sénégalais attendent. Tout à fait. Le personnel n'est pas à dédouaner totalement. Mais je ne crois pas que le personnel de la santé au Sénégal soit incompétent. Réellement, je ne le crois pas. Je l'ai déjà dit par ailleurs. Dans toutes les structures, dans tout le personnel, dans tous les corps de métier, on trouve des bourreaux bigaleuses qui n'ont pas la conscience professionnelle. Qu'il y ait une sage-femme qui faute, qu'il y ait un médecin qui faute, que l'accueil ne soit pas bien, on peut le voir, on peut le constater à Rufisco ou ailleurs. Mais il ne faudrait pas généraliser. Moi, je pense sincèrement, en dehors de toute considération politique, que nous avons un excellent personnel de santé, mais qui ne dispose pas des moyens logistiques et infrastructurels nécessaires pour faire son travail. Donc, quand il y a des manquements, l'État doit faire le travail de contrôle nécessaire pour punir les fautifs. De ce point de vue, c'est sans dérogation. Mais il ne faudrait pas que l'État essaye de nous faire comprendre que c'est le personnel de santé, en général, qui n'est pas compétent et qui fait le boulot. À chaque fois que l'État du Sénégalais est en face d'une difficulté, il essaie de créer un conflit entre citoyens sénégalais. C'est-à-dire, vous, patients sénégalais, vous, contribuables sénégalais, vous avez des problèmes avec la santé, avec l'enseignement, parce que les profs, ils ont fait grève, alors que c'est l'État qui ne respecte pas ses engagements. Vous avez des problèmes avec le personnel de santé, parce qu'ils ne sont pas consensibles. Ils auraient dû mieux faire leur travail. Alors que le maître, le berger, c'est l'État. Le berger, le père de famille, c'est le président Macky Sall. Il n'a pas à jeter en pâture des corps de métier contre une partie des citoyens sénégalais. Donc, oui, pour la condamnation des fautes isolées d'une partie du personnel, ça arrive tous les jours. Il faut faire des enquêtes et déterminer les responsabilités, mais la responsabilité la plus importante, c'est l'État. D'ailleurs, il vient de le comprendre en limonger son ministre de la Santé, mais en ce rythme-là, il devra limonger le ministre de l'Éducation nationale, il devra limonger beaucoup d'autres. Et en fin de compte, comme je vous l'ai dit, il faudra peut-être lui-même qu'il soit au Limoges, en sachant qu'il est en train juste de gérer les affaires courantes d'ici le 3 avril 2024. En dehors, peut-être des manques de moyens, entre autres, n'y a-t-il pas un problème de management, ou un autre problème en tout cas, qui mine le secteur de la santé aujourd'hui, même plus malade que les patients ? Comment soigner ce secteur, à votre avis ? Le problème de politique sanitaire, tout à fait public. Exactement. En fait, le président Macky Sall a un grand problème dans la définition des politiques publiques. Je n'ai pas besoin de revenir... Parce que c'est toute une science, les politiques publiques. Exactement. C'est une vision. Ça se pense, ça se réfléchit, ça se projette sur l'avenir. Je n'ai pas besoin de revenir sur toutes les péripéties du Yonu Yokote, qui, au bout de quelques mois, s'est fracassé devant les réalités de la vie économique et sociale au Sénégal. Après, il a fallu inventer le plan Sénégal émergent. Après, il a fallu se réinventer avec le pape. Moi, ce que je constate de l'extérieur, en dehors de toute considération politique, c'est qu'il s'agit d'un certain nombre de projets, dont certains sont pertinents, d'autres un peu moins, qui se superposent sans une vision claire. Ce ne sont pas des projets qui s'articulent. On ne dit pas, par exemple, je vais mettre un stade de football dans un endroit déterminé pour réserver une question infrastructurelle, mais on va en Russie, on se rend compte qu'il y a un joli stade, on va emprunter beaucoup de milliards, on vient, on fait un stade. On discute avec les Chinois pour leur dire, nous avons besoin de l'arène nationale, on vient le faire. Ce sont des projets qui se superposent sans une cohérence d'ensemble. Donc, il n'y a pas de vision. Pour revenir à la santé, un pays qui ne parvient pas à soigner correctement sa population est un pays qui ne peut pas aspirer à l'ambition. Quelle est la politique de santé du président Macky Sall depuis le début ? C'est un tâtonnement. On l'a vu, par exemple, durant la période Covid. Vous avez un mois où ça marche plus ou moins bien et les gens considèrent que le Sénégal s'en sort, on reçoit des félicitations. Le mois d'après, on retourne dans le ventre mou du classement. Cela signifiait que les résultats qui étaient obtenus n'étaient pas le résultat d'une vision étatique. Ce n'était pas le résultat d'une politique publique mise en place par un gouvernement. Mais c'était justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'éminents médecins, d'éminents docteurs, un personnel de santé éminent qui était au service de la population et qui réussissait un certain nombre de prouesses lors même qu'ils n'avaient pas les moyens d'y arriver. Donc, le président Macky Sall, avec deux mandats de 7 ans et de 5 ans qui va bientôt arriver à terme, n'a pas réussi à réfléchir la politique sanitaire au Sénégal. Au jour d'aujourd'hui, si vous écoutez les acteurs, les acteurs, ce sont les médecins, ce sont les sages-femmes, ce sont les infirmiers, ce sont les syndicalistes, tous vous disent qu'il y a un échec patent de ce point de vue. Et aujourd'hui, si on devrait aller en termes de projection, nous, notre rêve, notre vision, notre projet politique, c'est arriver à mettre en place un système sanitaire qui fait que, quels que soient les moyens financiers dont on dispose, riches ou pauvres, que personne ne soit laissé au bord de la route. Dans un pays, il y a deux choses essentielles qu'on doit pouvoir réussir, quel que soit le niveau de pauvreté ou de richesse du pays. Quand on a besoin d'être éduqué, on doit être éduqué, gratuitement si possible. Quand on est malade, on doit pouvoir se soigner. Un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple qui ne se soigne pas, ne peut pas prétendre à l'émergence. Et malheureusement, le président Macky Sall n'a pas réussi à trouver des solutions à ces deux problèmes. Et on est dans un bouillonnement social tellement important, tellement fort, qu'on sent la tension dans le pays. Hier, il fallait écouter vos médias, toutes les télés, toutes les radios. Il n'y avait que les enseignants et le personnel de santé. Les deux mamèles les plus importantes qui sont à terre, alors qu'il ne reste que 675 jours au ministre, au monsieur, le président de la République pour passer le service. Il y a de quoi s'inquiéter. Alors, deux questions que je vais condenser en une. Hassan, si vous permettez. Vous insistez sur le dernier mandat du président. C'est que vous êtes convaincu qu'il n'en tentera pas en troisième. Et aussi, vous parlez beaucoup de l'absence d'un premier ministre. À quel niveau aujourd'hui sentez-vous cette absence d'un PM ? Mais les Sénégalais, ce n'est pas qu'on sent l'absence d'un PM. C'est qu'on n'a plus une équipe gouvernementale qui travaille. Le Sénégal n'est plus géré. Le Sénégal n'est plus gouverné. Ce sont les affaires courantes ? Mais ce que je dis, je ne l'invente pas. C'est le président de la République qui, en conseil des ministres, a dit aux différents ministres, dites aux secrétaires généraux de vos ministres de préparer la passation des services. Quand on vous dit ça en janvier, parce que l'être humain réfléchit d'une certaine façon. Si on vous dit, à partir de votre émission, excusez-moi de prendre votre exemple, si à la sortie de cette émission, votre directeur vous dit, préparez-vous, cette émission va être arrêtée. Après, samedi prochain, vous allez faire une émission avec 80% de motivation. Peut-être même que je n'aurai pas d'invité. Le samedi suivant, ça va être 50. Parce que vous êtes dans un flou artistique. Vous savez que votre émission est terminée, mais on ne vous a pas encore remplacé. Imaginez qu'on gère un gouvernement d'un pays comme le Sénégal et que vous ayez reçu ce message depuis janvier. On en est au cinquième mois où les ministres gèrent des affaires courantes. Donc, le pays n'est pas gouverné. Abdoulaye Dufsar, il est bien malheureux, mais je suis sûr que dans sa tête, il se passerait autre chose que la gestion de son ministère. Et c'est valable pour tout le monde parce qu'ils savent tous qu'ils vont partir de l'Ouvera. De toute façon. On ne gouverne pas un pays comme ça. Maintenant, pour revenir sur le Premier ministre, le président de la République, c'est lui-même qui nous a dit qu'on n'invente rien, qu'il a tellement de tâches par rapport à l'Union africaine qu'il a besoin de quelqu'un pour le seconder. Quelqu'un qui, je le rappelle, n'est pas élu. C'est un simple Premier ministre pour nous gouverner. Donc, l'Union africaine est plus importante que la gouvernance quotidienne du Sénégal. On peut accorder de l'importance à l'Union africaine, mais je ne pense pas que la question doit se résoudre de cette façon. Donc, du coup, vous avez quoi ? Un président qui considère que sa priorité absolue, c'est de gérer l'Union africaine. Des ministres qui se préparent à une passation de service, mais nous sommes gouvernés par qui ? Nous sommes dans le tâtonnement complet. Et ajoutez maintenant à la question du mandat, parce que la question du mandat, ce n'est pas simplement une question politicienne. Un pays se construit suivant l'état mental, suivant le logiciel mental des contribuables, des citoyens, mais suivant aussi la perspective qu'en ont les investisseurs. Aujourd'hui, on n'a pas de prévisibilité au Sénégal parce qu'à 675 jours de la fin de son mandat, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. excusez-moi le terme. Et ça fait que les gens sont tendus. Je rappelle toujours l'exemple de Ouattara qui a eu énormément de problèmes à Côte d'Ivoire. Mais quand il a eu la lucidité à un moment de déclarer qu'il ne serait pas candidat, mais toutes les fautes qu'il avait commises auparavant avaient été excusées par les Ivoiriens et du jour au lendemain, il est devenu un héros. Maintenant, après, la situation a changé quand il a trouvé le prétexte pour le venir. C'est pour dire que les Sénégalais sont tendus du fait qu'ils ne savent pas ce qui va se passer dans leur pays dans les deux prochaines années. Toutes les tensions que vous voyez sur les élections législatives, sur le marché du travail, de l'emploi, la santé, l'enseignement, c'est lié à cette tension qui fait qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons le docteur Abdou Rahman Duf, coordonnateur national de la coalition Ouart Sénégal, président aussi du parti à voler. Hassan, nous avançons. Nous avançons un peu. Le temps n'attend pas. Justement, les législatives, on va changer de registre rapidement pour parler justement de ces dépôts de liste avec ces polémiques afférentes. Le conseil personnel s'est décidé par rapport aux recours qui ont été déposés et apparemment, ça crée beaucoup de polémiques, beaucoup plus de polémiques qu'on s'y attendait parce qu'ayant sauvé pratiquement entre guillemets les deux grandes coalitions de Yéhu et de Beno, alors qu'apparemment, il y avait des erreurs matérielles, le conseil a neutralisé entre guillemets d'autres coalitions beaucoup plus ou moins importantes entre guillemets. Donc, est-ce que cette décision vous semble-t-elle acceptable dans notre contexte démocratique ? J'aime bien vos guillemets. Il y en a beaucoup en tout cas. Voilà. Parce que pour moi, j'ai commandé quoi. Parce qu'il n'y a pas de grande coalition et de petite coalition. J'y reviendrai. On sait ce qu'est une grande coalition le lendemain de l'élection. La coalition qui sort première est une très grande coalition. La coalition qui va sortir deuxième est une grande coalition. Et après, il y aura peut-être les coalitions moyennes. Les moins importantes. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Vous êtes un ancien, on va dire, entre guillemets. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Nélément. Voilà. C'est-à-dire qu'en politique, l'élection d'avant ne détermine pas l'élection d'après. Nous avons toujours dit qu'à Art Sénégal, on ne va pas nous opposer les résultats des élections locales. Parce que nous n'y étions pas en majorité. Et pour ceux qui y étaient, le résultat qu'ils ont fait ne prédétermine pas le résultat qu'ils feront. Si c'était cette logique-là qu'on choisirait, ça veut dire qu'un président sortant ne serait jamais battu. Abdoulaye Wad, il gagne 2007, il perd 2012. L'opposition perd une élection législative et gagne certaines grandes villes. C'est parce que justement, le vote n'est pas cristallisé, le vote n'est pas figé, qu'il y a des mutations permanentes qu'on ne peut pas dire que telle est une grande coalition et telle est une autre petite coalition. Ça, c'est la première précision que je voulais faire. La deuxième, c'est que depuis que le président Macky Sall est là, on n'a pratiquement pas d'élection au Sénégal. On n'a que des sélections. On n'a que des sélections. Les élections n'ont jamais été chaotiques que lors des législatives de 2017 et que lors de ces législatives de 2022. Parce qu'il a toujours en tête l'idée d'une sélection qui élimine les meilleurs d'entre ses opposants qui pourraient aspirer à diriger le pays à ses côtés. Il n'a pas suffisamment la poitine dilatée, il n'a pas suffisamment compris les ressorts de la démocratie qui lui ont permis d'être le président de la République pour avoir la générosité d'offrir cette même opportunité dans un cadre concurrentiel à d'autres. Aujourd'hui, nous vivons cette tension. Mais la tension ne vient pas seulement des décisions du Conseil constitutionnel. à mon avis, et retenez bien ce que je vais vous dire, le pire est à venir par rapport aux décisions du Conseil constitutionnel. Mais au niveau de la Direction générale des élections, au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est de là qu'est partie la cacophonie. Parce que, pourquoi tout le monde attendait les décisions du Conseil constitutionnel ? Parce qu'il s'est passé des choses au niveau du processus électoral. Lors des législatives de 2017, on était quand même 47 listes. Entre temps, on a introduit le parrainage. Et quand on a introduit le parrainage, il s'est agi d'une course d'obstacles. Je prends l'exemple de Art Sénégal dont je suis le coordonnateur. On nous a dit qu'il fallait une caution. Nous sommes allés chercher la caution. Sans tambour ni trompette. On nous a dit qu'il ne faut pas déposer par chèque ordinaire ou en cash. Il fallait un chèque de banque. Nous l'avons fait. J'y reviendrai. On nous a dit qu'il fallait les parrainages. Nous l'avons fait. Sans frioriture. On ne nous a même pas rappelé pour nous dire qu'il voulait ce 1 000 ou ce 2 000. On a vérifié nos listes. Il n'y avait aucun problème. Nous avons réussi cette course d'obstacles alors même que certains pensaient que nous sommes une petite coalition. Alors, les grandes coalitions entre guillemets ont fauté une fois, deux fois, trois fois. Et au moment de les évaluer, il y a de la bien-pensance qui vient vouloir nous dire qu'au Sénégal, on ne doit plus respecter la loi pour des questions d'intérêt national, pour des questions de stabilité et de préservation de la paix sociale. Puisque ce sont des grandes coalitions, elles ont le droit de ne pas respecter la règle du droit. Mais je n'ai jamais entendu un genre de raisonnement. Ça vient de personnes pour qui j'ai la plus grande estime qui sont dans la société civile. Al-Luntine est un grand frère avec qui je travaille depuis pratiquement 25 ans. Mais ce discours, je n'arrive pas à le comprendre. Le droit est une science sociale par excellence. La meilleure façon d'arriver à un chaos, à un chaos national, à un désordre national, c'est de ne pas respecter la règle du droit. Et j'ai rappelé tout à l'heure le processus. Il y a un groupement de pêcheurs qui se préparent depuis des années à aller aux élections législatives. Ils ont leur cauchon de 15 millions. Ils ont été éliminés. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de déposer un chèque de banque, ils ont déposé un chèque ordinaire. Et la loi, mais c'est catastrophique. Ils ont l'argent, ils ont le chèque, juste parce qu'ils ne sont pas habitués aux procédures politiques, ils ont déposé un chèque ordinaire alors qu'on leur demande un chèque de banque. Combien de Sénégalais savent la différence entre un chèque ordinaire et un chèque de banque ? Et ils ne sont pas allés aux élections pour ça. Ils ont été recalés. Ils ont été recalés par la loi. Après, on vient au parrainage. Mais il y a énormément de gens que vous connaissez, Sérignbou, Bougan, Ghaïdani, beaucoup d'autres grandes coalitions de croix qui sont allées au parrainage. On les a recalés. Qu'est-ce qui les a recalés ? La loi. Pendant qu'on les recalés, on n'a entendu aucune voix de la société civile dire qu'on ne peut pas les recaler pour des raisons de point social. Tout le monde a dit que c'est la loi qui doit s'appliquer. Maintenant, qu'il s'agisse de deux soi-disant grandes coalitions qui ne respectent pas la loi, et j'insiste, ces coalitions ont elles-mêmes fait l'aveu qu'elles ne respectent pas la loi. Je reviendrai tout à l'heure. D'avoir fait des erreurs. Ce sont ces coalitions elles-mêmes qui le disent. Alors, quand ces coalitions ne respectent pas la loi, avouent qu'elles ne respectent pas la loi, on devrait quand même, suivant un pseudo-consensus social, se dire qu'on ne respecte plus la loi au Sénégal et on les aide à aller. Mais je dis que si on fait ça au Sénégal une fois, cela veut dire que nous ouvrons la porte à un chaos national organisé. Et je ne parviens pas à comprendre cette logique. Or, nous, la petite coalition de Hars, on a subi les rigueurs de la loi, j'y reviendrai tout à l'heure, on a réussi toutes ces étapes sans friureture, pourquoi alors considérer qu'on ne doit plus respecter la loi au Sénégal ? Ça, c'est un certain nombre de considérations que je voudrais faire. Maintenant, si on revient dans le fond du dossier, je vous disais que le pire est à venir, à mon avis, par rapport au Conseil constitutionnel. Et c'est là où nous avons parlé de Barayégo. Et quand nous parlons de Barayégo, mais nous, nous ne disons pas que les dirigeants de Yehu Ascanbi vont s'asseoir avec les dirigeants de Benon et qu'ils sont en train de comploter. Nous ne disons pas ça, nous ne l'avons jamais dit par respect aux gens de Yehu et aux gens de Benon. Mais ce que nous disons, c'est deux choses. La première, et ça a l'air de tout un complot, quand la coalition Yehu Ascanbi a eu son problème avec sa liste départementale de Dakar pour une question de parité, la loi, le code électoral dit que quand la DGE, la Direction Générale des élections, constate des irrégularités, elle notifie à la coalition concernant ces irrégularités et déclare l'irrécevabilité de leur liste. Absolument. Ça a été fait, ça a été la loi. Et quand ça a été fait, même la coalition Yehu Ascanbi n'a pas insisté parce qu'elle a considéré qu'il y avait des irrégularités, notamment liées à la parité sur sa liste. Absolument. Donc la notification a été faite. C'est parce qu'ils ont pris cet acte administratif de notification qu'ils sont allés déposer au Conseil constitutionnel. c'est ça qu'on appelle un recours. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand la coalition Beno Bokuyakar a constaté avec tous les Sénégalais qu'il y avait un problème de parité aussi au niveau de leur liste. Ils ont un problème de parité au niveau de leur liste. Au jour d'aujourd'hui, ils ne l'ont pas nié. Ils l'ont avoué. Tous les Sénégalais le savent. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a notifié à la coalition Beno Bokuyakar l'irrécevabilité de sa liste ? C'est là où le complot commence. C'est là où nous nous parlons de Barillégo. Mais puisque nous faisons la même réflexion sur Beno Bokuyakar, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'opposition que nous allons renoncer à nos principes et aux principes de fonctionnement de la République du Sénégal parce qu'il y a eu Askan et de l'opposition. Il y a eu Askan qui a elle-même avoué le problème du doublon dans sur sa liste. C'est un aveu, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Est-ce qu'avec cet aveu, le ministre de l'Intérieur leur a notifié l'irrécevabilité de la liste ? Donc la rigueur administrative et juridique du ministre de l'Intérieur s'est arrêtée à la liste de Dakar de la coalition Yéhu Askanbi. Donc quand le ministre de l'Intérieur ne notifie pas ces deux irrégularités à Beno et à Yéhu Askanbi, nous disons que c'est là où le complot commence. Parce que, et c'est très clair, c'est un raisonnement très simple, si toutes les listes de Beno étaient normales et recevables, le ministère de l'Intérieur allait abattre toute sa rigueur sur la coalition Yéhu. C'est pour ça que quand nous le disons, les gens n'ont pas compris. Nous ne le disons pas contre Yéhu. Nous le disons pour Yéhu, pour l'opposition et pour le respect des principes républicains. Mais ils sont en train de donner quelques bonbons, un signal. En fait, pour que l'acceptation de la liste de Beno soit mieux acceptée par les Sénégalais. Ils vont dire, écoutez, on pouvait penser que le problème de votre liste de Dakar est irréversible, mais finalement, le conseil constitutionnel, dans sa bienveillance, vous accepte que vous fassiez les remplacements. On dirait, voilà, ça c'est un conseil constitutionnel neutre. Après, ils vont dire, bon, pour le problème de Beno Bocliacar, ça ne concerne que la liste des suppléants, la liste des suppléants est détachable, ce n'est pas la peine de déclarer cette liste irrecevable ou alors, si la liste est irrecevable, ça ne concerne que la liste des suppléants. Ce qui est une aberration juridique. Mais, tout ce raisonnement-là, c'est pour faire passer la liste de Beno. Ils ne font aucun cadeau à Yehui. Aucun. Mais ils font semblant de donner un cadeau à Yehui pour pouvoir donner le grand cadeau à Beno Bocliacar. Et quand vous parlez de Baragnyégo, pensez-vous aussi que Yehui devrait réagir contre ? Yehui réagit. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de Yehui. Mais nous, au niveau de Har, nous nous battons pour les principes. Et que les principes s'abattent sur l'opposition ou sur le pouvoir, nous allons continuer à les défendre. Même s'il y a certaines personnes qui disent que nous sommes l'opposition dans l'opposition. j'aimerais dire un point de ce point de vue. Sur deux, on a deux arguments. Le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le principe. Nous, nous avons vocation à diriger ce pays. Et quand nous voulons diriger ce pays, nous ne raisonnons pas en termes de grande coalition ou de petite coalition. Il ne faut pas donner une prime à la médiocrité. Il ne faut pas donner une prime au manque de rigueur. Il faut donner une prime à ceux qui ont bien travaillé. Art Sénégal a bien travaillé. Le travail de Art Sénégal ne doit pas être remis en cause parce que d'autres ont voté par ailleurs. Donc, ce système de principe de la République-là doit être géré. C'est pourquoi nous nous appelons Art Sénégal. Mais le deuxième élément, je vous le rappelle tout le temps, c'est mon dada, le président Macky Sall va quitter dans 675 jours. Mais il faudrait que notre opposition aussi retravaille sur son logiciel mental. C'est valable pour Art Sénégal, c'est valable pour Yahweh Askanbi. En réalité, il n'y a pas de pouvoir auquel on se pose systématiquement. Parce que ce pouvoir qui est en place est en train de gérer les affaires courantes et que Art Sénégal et Yahweh Askanbi et d'autres coalitions ont vocation à diriger le pays. Parce que nous sommes dans l'opposition. Nous ne devons pas critiquer des manquements à la loi de Yahweh Askanbi. Ce serait trahir le principe républicain sénégalais. Et quoi qu'on puisse dire, Yahweh Askanbi est une liste concurrente. Et c'est une liste concurrente à la fois pour les législatives et potentiellement pour l'élection présidentielle. Donc, continuer à dire dans le logiciel mental des chroniqueurs, des journalistes, des hommes politiques de l'opposition qu'il faudra que tout le monde tape sur Macky Sall parce que nous sommes des opposants, je pense que c'est ne pas tenir compte de l'évolution politique du Sénégal et du fait que le président sortant ne sera pas candidat dans un peu moins de deux ans. Donc, cette forme de barré qui consiste à dire que même si votre camarade de l'opposition ne respecte pas la loi, il faut fermer les yeux. Je pense que ce n'est pas une façon de respecter les Sénégalais. Ce serait trahir le mandat politique que nous recevons des Sénégalais. Ce n'est pas totalement la fin de... Ce n'est pas totalement ce que nous escomptons en faisant de la politique. Alors, vous n'êtes pas totalement absent des réseaux sociaux. Vous savez tout ce qui s'y dit. On vous a justement taxé d'opposition à l'opposition principale. Notamment, il y a eu Askanoui. D'autres vont plus loin même affirmant que le président Salle serait derrière à Sénégal. Que répondez-vous aussi à Askanoui ? Alors, il y a deux choses. Déjà, le on qui dit que nous sommes une opposition dans l'opposition. Moi, je dis toujours aux gens, moi, je suis un faux débutant parce que disons que je suis dans la politique sénégalaise au plus haut niveau. Et j'ai appris une chose. Les on là qui vous disent un certain nombre de choses, ce sont les citoyens sénégalais qui ne vous donneront jamais leur confiance, qui ne voteront jamais pour vous, qui développent un argumentaire à défaut de vous avoir avec eux. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui voteront toujours pour vous, il y a des gens qui ne voteront jamais pour vous et il y a la grande masse qu'il faut convaincre. Donc, moi, je ne perds pas une seconde sur le on qui dit que nous nous opposons à l'opposition et qui sont de Yéhu et qui sont d'autres coalitions et qui chantent les louanges de leurs leaders et qui voudraient que leurs leaders n'aient pas une opposition. Je les écoute, je les entends, ça m'intéresse, mais ça ne nous ébranle pas qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire. par rapport à le fait que nous travaillons pour Macky Sall, ça c'est quand même un peu plus grave. Je constate, vous voyez un peu comment le cerveau humain fonctionne. Je lis les réseaux sociaux, j'ai constaté qu'il y a deux ou trois jours, les gens ont commencé à dire qu'il y a, sans pour autant que ce soit nous de Hark qui l'avions dit, et les gens ont commencé à dire, il y a un complot entre Beno et Yéhu Askanbi. Ils ont même créé un slogan en disant Beno, Yéhu Askanbi. Mais vous avez vu la réaction de la coalition Yéhu, ils ont été outrés. Ils se sont sentis diffamés. Parce que tous ceux qui disent ça n'ont aucune preuve. Et moi, Abdurrahman Diouf, je ne le dis pas. Le complot dont je vous ai parlé, ce n'est pas un complot entre Yéhu et Beno. Je vous parle de l'administration, je vous parle du conseil constitutionnel, je vous parle des mécanismes qui ont été mis en place pour sauver Beno. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où c'est le règne du Touma. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a plus d'argument contre vous, ils inventent quelque chose contre vous. Et là, pendant deux jours, les leaders de Yéhu ont exémérimenté cette douleur d'être accusés de quelque chose sans pouvoir donner la preuve du contraire. Mais regardez la coalition Art Sénégal. Moi-même, je l'ai dit à plusieurs émissions, à part les gens du PDS qui sont restés au PDS et ils ne sont pas nombreux, je fais partie des opposants les plus anciens du Sénégal. Parce que nous, on est sortis de la coalition Beno Borkéakar le 11 septembre 2013. Ça fait neuf ans. Et tous ceux qui sont dans les autres coalitions de l'opposition, ils étaient encore dans la coalition ou bien ils n'étaient pas encore en politique. Et depuis l'heure, mon cheminement est cohérent. Je ne suis pas retourné au pouvoir, j'ai refusé des propositions du pouvoir et je m'affirme contre eux tous les jours. Maintenant, ma particularité, c'est que je ne suis pas dans l'opposition crypto-personnelle. Mais je m'oppose. Mais regardez le cas de Tchernal Assange Sal qui a démissionné de son poste de ministre. Il était dans le gouvernement, il en est sorti volontairement. Regardez le cas de Tchernu Bokoum qui a perdu les privilèges qu'il avait à l'Assemblée parce qu'il a dit un jour que cette Assemblée nationale devait subir un contrôle financier. Regardez Jujdem qui a démissionné de la magistrature. Regardez Cheikh Omar Sy qui travaille dans la société civile en opposition au gouvernement sur un certain nombre de projets de politique publique. Regardez Shérif Montaigne dont on dit qu'il était de Beno Bokoum qui assume le fait qu'il est avec nous et qui fait un travail extrêmement important de déconstruction à l'Assemblée nationale. Regardez la jeune Marie Moussoda la plus jeune députée de l'Assemblée nationale qui avait tout à gagner en allant avec Maître Aïssa Talsal qui est actuellement dans la mouvance présidentielle. Donc vous avez des gens dans la coalition qui au-delà de la déclamation d'être dans l'opposition mais ont tous prouvé chacun individuellement qu'ils sont ancrés dans l'opposition. Maintenant comme je vous ai dit on est dans un pays où quand les gens n'ont plus d'arguments contre vous ils inventent. Et pendant que vous êtes dans la défensive pour essayer de prouver votre bonne foi eux ils avancent. Donc nous nous ne sommes pas perturbés par ça parce que nous savons que nous sommes ancrés dans l'opposition. Je rappelle que le parti où j'ai fait la plus grande partie de ma carrière politique est aujourd'hui au pouvoir sans pour autant que je suis ce n'est pas faute d'avoir été invité. Mais nous n'allons pas tomber dans le piège d'être dans la défensive. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure beaucoup de leaders vont de plus en plus expérimenter le fait d'être accusés et de ne pas pouvoir donner des réponses. Parce que tout le monde fait tant que vous n'êtes pas dans cette situation vous ne pouvez pas comprendre ce que l'autre vive. Maintenant que nous vivons tout ça chacun peut-être fera l'effort de comprendre l'autre. Mais nous sommes foncièrement ancrés dans l'opposition nous sommes une alternative et nous considérons que Beno est un concurrent pour ses élections législatives s'ils présentent un candidat crédible en 2024 ils seront encore des concurrents. Que Yehu Askanbi est un concurrent ils sont dans l'opposition mais ils sont un concurrent et nous assumons cette concurrence et à la sortie des législatives ils seront peut-être encore des concurrents parce qu'on va vers une élection présidentielle à laquelle le président de la République ne participera pas. Donc tout ça ça ne nous dérange pas. Est-ce qu'il tente un troisième mandat ? Oui parce qu'il parle de limitation de non-limitation Moi je suis juriste vous le savez mais quand j'entre dans ce débat je ne sais même pas d'avoir le raisonnement juridique parce que parler d'interprétation ça signifie qu'il y a un problème il n'y a pas de problème c'est le président Macky Sall avec M. Ismail Amadjörfal à l'époque qui nous ont fait faire un référendum pour nous imposer ce qu'ils appellent des clauses d'éternité en droit on va vers l'interprétation quand les textes ne sont pas clairs là les textes non seulement les textes sont clairs mais ceux qui sont à la base du texte Ismail Amadjörfal et Macky Sall sont encore vivants et bien portants et ils ont dit qu'ils avaient dit à l'époque ils ont dit ils ont redit moi je ne vois pas la décence qu'il y aurait dans le comportement de Macky Sall de prendre son cartable avec ses conseillers de se déambuler pour aller déposer un dossier au niveau du conseil constitutionnel c'est là où serait l'indécence il n'a même pas le droit d'aller déposer une candidature moi je ne parle pas de troisième mandat je parle de troisième candidature maintenant les Sénégalais ont le droit d'avoir peur parce que le président avec le discours qu'il a actuellement ne rassure pas ses concitoyens aujourd'hui au plus tard au lendemain des élections législatives le président Macky Sall devrait prendre la parole faire un discours à la nation et dire aux Sénégalais qu'il se prépare à partir et qu'il va organiser des élections libres et transparentes pour que son successeur puisse travailler dans les règles de l'art tout ce qu'il ferait contraire à ce principe de transparence et de déclaration à la nation conduirait le Sénégal vers le chaos nous avons aussi peur parce que le conseil constitutionnel ne nous donne pas des gages ce conseil constitutionnel là c'est très bien qu'avec le référendum de 2016 on a mis en place ce qu'on appelle des clauses d'éternité quand il y a des clauses d'éternité théorisées par Ismaël Amadjörfal appliquées par Macky Sall dans une constitution cela veut dire qu'on ne peut pas y toucher tant qu'on n'a pas changé de constitution avec un autre référendum éventuellement et ce conseil constitutionnel là en 2018 a accepté qu'on change le mode d'élection du président de la république le mode d'élection du président de la république a été changé en 2018 avec l'introduction de la loi sur le parrainage or l'article 103 de la constitution qui nous dit que sur la durée du mandat sur le nombre de mandats sur la forme républicaine de l'état et sur le mode d'élection on ne peut pas changer la constitution parce que ce sont des clauses d'éternité donc quand le président Macky Sall est venu avec sa loi sur le parrainage un conseil constitutionnel sérieux compétent patriote et consciencieux aurait dû lui dire qu'on ne peut pas introduire la loi sur le parrainage parce que la loi sur le parrainage relève des mortes d'élection le mode d'élection c'est le pré-électoral l'électoral et le post-électoral et que donc en tenant compte des vertus de la clause d'éternité vous ne pouvez pas introduire cette nouvelle loi c'est un conseil constitutionnel qui aurait dû se saisir d'office pour dire que ce n'est pas possible mais quand ce conseil là composé d'éminents juristes est en carence vis-à-vis de cette clause d'éternité quand ce conseil n'a pas eu le courage de dire au président on ne peut pas introduire votre loi sur le parrainage parce que c'est anticonstitutionnel il ne faut pas s'attendre à des miracles donc le combat que nous devons mener ce n'est pas un combat par rapport à l'interprétation éventuelle que ferait le conseil constitutionnel c'est par rapport au fait par rapport au principe que le président ne doit même pas avoir un dossier à aller déposer au conseil constitutionnel ce serait la meilleure façon de mettre le chaos dans ce pays ce serait la meilleure façon de jeter en pâtisse le conseil constitutionnel parce qu'il viendra leur demander vous conseil constitutionnel vous sages vous éminents juristes rappelez-moi ce que j'avais dit sur la durée du mandat c'est quand même extraordinaire qu'un président en exercice ait écrit sa propre constitution et donné sa propre interprétation et fait ses propres forces exactement les archives sonores sont là les archives écrites sont là dans son livre et après il a le culot d'aller demander aux membres du conseil constitutionnel de lui rappeler ce qu'il avait dit lui-même alors qu'il est en vie et en bonne santé c'est la meilleure façon de décrédibiliser nos institutions donc pour moi et c'est un appel que je fais au président de la république les élections du 31 juillet 2022 sont les dernières élections à laquelle il va participer pas en tant que candidat d'ailleurs Macky Sall ne peut plus participer à une élection au Sénégal à ce stade les élections locales sont passées il ne pouvait pas être candidat il n'est pas candidat à une députation donc il n'y a plus d'élection pour le président Macky Sall il cherche à avoir une majorité pour l'accompagner dans les derniers 18 mois de son mandat la recommandation que nous lui faisons c'est qu'au sortir de cette élection il fasse un discours à la nation pour nous dire merci à vous peuple sénégalais de m'avoir donné ces opportunités je ne serai pas candidat et j'organiserai des élections libres et transparentes Hassan il nous reste 10 minutes 10 minutes on parlera de l'insécurité mais juste avant cela en tant que président de l'Union africaine le président qui émet une réflexion pour dire que les mandats ne doivent pas être limités alors qu'on connait un peu les ravages que cela a fait un peu partout en Afrique notamment dans la sous-région ça pose problème en tant que président c'est un déshonneur pour l'Union africaine et c'est un déshonneur pour le Sénégal et ça nous met la honte parce que nous sommes quand même connus pour un pays qui a fait des avances démocratiques extrêmement importantes de ce point de vue le Sénégal c'est l'un des rares pays africains à avoir des alternances démocratiques non seulement le discours est aux antipodes de tous ces discours intérieurs antérieurs normalement quand on prend de l'âge comme le président Maksal comme nous tous d'ailleurs on gagne en sagesse mais on se rend compte que ces discours de jeunesse sont un peu plus sages que ces discours de vieillesse excusez-moi le terme mais ensuite quel est le signal que cela donne si vous en tant que président d'un pays dont les mandats sont cristallisés sur la durée et sur le nombre vous tenez un discours pareil ça veut dire qu'il est juste en train de tâtonner il est en train de chercher des repères il est en train de lancer un signal aux institutions internationales aux chanceleries occidentales pour voir est-ce qu'il y a une brèche qu'il pourrait utiliser pour faire un autre mandat le Sénégal n'est pas en manque de ressources humaines nous avons des générations où il y a énormément de talent des gens qui sont extrêmement bien préparés pour lui succéder donc qu'il redonne au peuple sénégalais l'honneur qu'on lui a fait moi je rappelle toujours pour le magnifier d'ailleurs que le président Macky Sall est l'exemple type de la méritocratie républicaine on nous a raconté partout que ses parents n'étaient pas très riches mais c'est son mérite moi quand j'en parle c'est pour souligner le mérite du président Macky Sall qui est parti de rien pour devenir président de la république mais il n'aurait jamais pu devenir président de la république si on avait une démocratie qui sélectionne par l'argent parce qu'il n'avait pas l'argent il n'aurait jamais dû être président de la république si on était une démocratie qui ne respecte pas les minorités il a gravi les échelons de la république parce qu'il y a eu des gentlemen qui ont fait en sorte que les lois de la république soient respectées si le président Abdoulaye Wad avait les mêmes attitudes que le président Macky Sall un certain Macky Sall ne serait jamais devenu président de la république du Sénégal alors qu'il ait cette générosité d'accepter que lui et Sénégalais lui ont donné beaucoup d'honneur et de s'effacer en temps opportun pour que d'autres générations puissent prendre la relève mais ce qu'il fait là sème l'incertitude au niveau du Sénégal c'est cette incertitude qui fait que les gens sont tendus c'est cette incertitude qui fait que les gens sont fâchés c'est cette incertitude qui fait que les gens ne supportent pas la cherté de la vie c'est cette incertitude qui fait qu'il y a ces polémiques au niveau des élections législatives et c'est cette incertitude qui risque de nous maner au chaos nous y sommes presque déjà avec ces séries de meurtres d'assassinats une insécurité grandissante à ce propos faites-vous partie de ceux qui plaident pour la restauration de la peine de mort à titre individuel et sans engager la parole de la coalition à Sénégal ou même de Awale qui n'a pas vraiment délibéré sur les questions moi je suis un militant des droits de l'homme de très longue date et je sais ce que l'humanité et le Sénégal ont payé pour en arriver à l'abrogation de la peine de mort à titre personnel je rappelle je ne suis pas pour la peine de mort le président Abdoulaye Wad a eu la grande lucidité de l'abrogé en 2004 pour moi il n'est pas question de retourner en arrière mais l'argument qui me semble le plus pertinent c'est que nulle part dans le monde y compris aux Etats-Unis où il y a encore des Etats qui appliquent la peine de mort ou dans certains pays arabes l'application de la peine de mort n'est pas corrélée à l'augmentation ou la réduction du taux de mortalité c'est une illusion parce que les gens semblent penser que quand vous appliquez la peine de mort cela va dissuader les criminels toutes les études scientifiques ont montré que c'est faux finalement tout le débat sur la peine de mort est un débat émotionnel au Sénégal on n'en a eu que deux cas il faut le rappeler aux plus jeunes 62 ans d'indépendance on n'a exécuté que deux personnes la première leçon qu'il faut en tirer c'est que même quand on avait la peine de mort on ne l'appliquait pas systématiquement la deuxième leçon c'est que quand on l'appliquait c'était justement par rapport à des sujets qui faisaient appel à l'émotion parce que le premier qui a été exécuté c'est Loh Mustapha Loh si je ne m'abuse il a été exécuté parce que c'était une tentative de meurtre par rapport au président une grande institution donc il y avait beaucoup d'émotion le deuxième qui a été exécuté failli il a été exécuté parce que lui il a tué un député donc il y avait aussi l'émotion on n'a jamais demandé l'application de la peine de mort parce qu'on a égorgé une femme quelque part donc la dimension de l'émotion fait que les gens ont tendance à sur-encherir et à sur-légiférer moi je pense que le renforcement des forces de défense et de sécurité c'est la solution idéale pour régler le problème de la sécurité on va demain sur-légiférer on va faire revenir la peine de mort il y aura encore des meurtres aux Etats-Unis dans les états justement où il y a la peine de mort il y a la recrudescence des masses donc je pense qu'il faut détacher les deux questions la peine de mort et la question de la sécurité et se concentrer sur la façon dont il faut gérer la sécurité des Sénégalais mais ce n'est pas un hasard qu'on ait une recrudescence de cette sécurité au moment où il n'y a plus de gouvernement moi je considère que depuis janvier on n'a pas de gouvernement personne ne travaille regardez durant toutes ces dernières périodes les élections locales pour revenir sur le camp des ministres de la santé le ministre de la santé ne parlait pas de santé il ne parlait que des élections locales aujourd'hui le ministre de l'intérieur qui est en charge de la sécurité du pays il ne parle que d'élections il ne parle pas de sécurité les élections sont importantes mais la sécurité est encore plus importante pour les citoyens sénégalais il est tellement dans les élections il ne fait pas son travail correctement parce qu'il a oublié de notifier encore une fois l'irrégularité des listes de Beno et de Yehu et quand bien même il ne fait pas son travail par rapport à la sécurité donc si on a un chef de l'état focus sur les questions intérieures qui ne pense pas qu'aller diriger l'union africaine qui est importante par ailleurs n'est pas plus importante que de gérer les questions intérieures du Sénégal quand on a un ministre de l'intérieur qui au lieu de se focaliser sur la façon dont il doit réprimer les opposants se concentre sur les questions de sécurité intérieure quand en dehors de toute appartenance partisanes on considère que les forces de défense et de sécurité de nos pays sont un socle qu'il faut les renforcer en dehors de considérations partisanes ou politiques là le Sénégal pourra peut-être voir le bout du tunnel moi ma conviction c'est que le Sénégal en fin de compte n'est pas un pays extrêmement difficile à gérer nous ne sommes que 17 millions c'est pas énorme même si la grande partie de la population vient s'entasser sur Dakar mais avec une bonne organisation du ministère de l'intérieur de l'armée et des forces de défense et de sécurité on a déjà une force de dissuasion qui fait que les gens ne vont plus le faire une dernière anecdote qui m'a beaucoup fait sourire il y a 3 ou 4 jours il y avait des opérations de contrôle que la police devait faire au niveau de Dakar on appelle ça les ramasses mais comment voulez-vous pour dissuader la montée de l'insécurité vous dites que vous allez faire des descentes et vous faites un communiqué pour dire que vous allez faire ramasse le soir et j'ai vu vous avisez déjà les malfaites justement j'ai vu des jeunes en rigoler parce qu'ils disent des mesures cosmétiques comme ça pour donner l'impression qu'ils s'occupent de la sécurité et ça c'est la responsabilité du ministère de l'Intérieur qui pourrait aussi être démissionné Hassan vous aspirez sans doute à diriger ce pays serez-vous peut-être le candidat de Art Sénégal en 2024 vous vous y préparez déjà alors Art Sénégal est une coalition qui vient de naître j'en suis le coordonnateur j'en suis très honoré et nous sommes tous d'égale dignité chacun a son parti chacun a son ambition et ces questions n'ont pas encore été abordées bon on a dit même une fois que si la coalition continue on l'espère on pourrait même envisager des primaires pour voir qui serait le candidat de Art Sénégal en 2024 mais ce n'est pas la question la plus importante en revanche je peux vous dire qu'au niveau du parti nous avons clairement l'intention d'aller à l'élection de 2024 est-ce que c'est Abdurrahman Diouf le président du parti qui sera le candidat l'avenir nous le dira mais nous sommes préparés pour cela pour 2024 merci d'avoir été notre invité ce matin ça a été un grand plaisir tout le plaisir est pour moi madame Gomme tout le plaisir est pour moi Sam ça a été un grand plaisir de vous retrouver merci pour cette bonne discussion un ami de longue date qui revient qui revient en grâce que nous avions perdu de vue Hassana de la famille nous ne l'avions pas du tout lâché merci en tout cas à Dr Abdurrahman Diouf pour ce grand retour sur Réumier FM et nous espérons qu'on ne vous perdra plus de vue très bien vous allez couvrir la campagne présidentielle de 2024 bien sûr nos locaux vous seront grandement ouverts ce sera avec un grand plaisir merci Hassan d'avoir connu ce grand tour merci Fatou le plaisir est pour moi et merci à monsieur le docteur Abdurrahman Diouf pour toutes ces analyses très pertinentes merci à Djaou Diallo pour la mise en onde de cette émission merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité à la présentation c'était Hassan Sombé Fatou Tiamgom toujours avec un très grand plaisir réécouter cette émission lundi à 18h elle sera disponible tout à l'heure sur Réumier officiel notre chaîne sur Youtube rendez-vous samedi prochain Inch'Allah pour un autre grand tour passez un très bon week-end